Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog et Happy Halloween ! Aujourd'hui c'est le vlog de la soirée d'Halloween, la Mickey Nut Sauce Carry Party je crois. Alors on a reçu le programme, on a les bracelets et on a déjà les sacs pour les bonbons, on en a déjà récolté quelques-uns et donc on a vu le programme, on a vu le programme, donc il y a des stands de bonbons comme on avait pu faire en Californie, donc si vous n'avez pas vu la vidéo je vous explique. Vous avez des passages où les gens vous donnent des bonbons, les casse-mains-veins vous donnent des bonbons, voilà. Et il y a beaucoup de photolocations de personnages, notamment avec des personnages rares parce que là-bas derrière on a vu Lotso, donc on va essayer de le faire dans la soirée, j'espère le faire. Là il y a la reine de cœur avec Twiddledee et Twiddledome et il y a des attractions qui sont switchées, c'est-à-dire dans des nouvelles versions. vous avez Space Mountain en version Ghost, vous avez les tasses qui est juste en face de moi en version Switch, version Halloween et vous avez aussi les Pirates des Caraïbes avec des personnages live et je crois que c'est tout non en Switch, en attraction. Donc c'est bien ça, il y a les trois attractions, les tasses, Space Mountain et Pirates des Caraïbes. Et il y a des gens qui sont déguisés, mais regardez la dame, regardez la dame là, elle est déguisée en Cruella et son mari a un chien et elle le tient en laisse. Non mais c'est énorme. Tout à l'heure là on a croisé les trois sœurs de Hocus Pocus, énorme aussi. Enfin c'est super bien. Donc là on est juste à côté des tasses. Voilà, on va aller les faire il y a dix minutes, comme ça on va voir la version. Et en plus on ne les a pas faites les tasses pendant notre séjour, donc c'est l'occasion, on aura les tasses dans un des vlogs. Allez on y va ! Et moi j'ai mis mon t-shirt de Malefic, voilà qui vient aussi de chez Pampling, comme celui de Stitch, que j'avais dans l'autre vlog. Dans l'autre vlog je me suis trompé, j'ai dit que le prochain vlog ce serait Typhoon Lagoon, j'avais oublié qu'on continuait la journée. En fait c'est la même journée que le vlog passé. Et c'est la version Halloween, donc c'est la soirée Halloween. Il y a énormément de monde, il y a marqué dix minutes sur l'application, mais à mon avis il n'y a pas dix minutes, mais je vais vous filmer la version comme ça. En fait ça ne change pas énormément. Il y a juste une musique et des éclairages différents, donc bon. Il y a vraiment du monde. Tant pis, je préfère faire Pirates des Caraïbes et Space Mountain. Et faire un ou deux personnages, mais voilà. Là, d'ailleurs on parle de personnages, on vient de passer devant la photolocation. Il y avait Winnie, Tigrou, Bourrique et Porcine. Il y avait les quatre en même temps. Et les quatre étaient déguisés en habits de fête. Il avait un chapeau en cône, un chapeau d'anniversaire, avec une langue de belle-mère. Voilà, ils avaient des trucs un peu festifs. Vous pouvez faire les quatre. Je sais aussi qu'il est possible de faire la photo. Il y a une photolocation avec les sept nains. Il y a les sept. Je ne sais pas trop où c'est, mais à mon avis, il va y avoir du monde. Mais déjà, si j'arrive à avoir ma photo de Lotso, je serais content. Et j'aurais une pensée pour Rodrigo de The Dreamers, là pour le coup. J'ai une pensée pour tout le monde ici. Et ce matin, on a filmé la vidéo au Oana avec le petit déjeuner. On a fait la photo avec Stitch. Et là, j'ai pensé à toi, Anaïs. Décidément, aujourd'hui, je pense à vous deux. Par contre, on est énormément surpris du monde qu'il y a. Il y a un monde fou. Les photolocations, elles sont prises d'assaut. Les tricot treats, les endroits pour retirer les bonbons. Il y a des files d'attente. Alors, ça avance. Mais il y a des queues monstres. Alors qu'il y en a un là-bas. On va en faire un là-bas. Alors que quand on l'avait fait la dernière fois à Naïm, il y avait du monde. Mais il n'y avait pas de queues. On faisait tout. C'était fluide. Là, on est dimanche. Donc aujourd'hui, on filme cette vidéo. On a passé la journée ici dimanche. Il n'y avait personne. On a fait la petite sirène, l'attraction Under the Sea. Il y avait 10 minutes. On a fait Splash Mountain. Il y avait 25 minutes. On a fait Pirates des Caraïbes. Il n'y avait même pas 10 minutes ou un quart d'heure. Et là, j'ai l'impression que c'est blendé. Par rapport à tout à l'heure, c'est blendé. Enfin, maintenant, on est là. Donc, on va le faire. Là, vous avez la photo location. Vous avez Minnie en sorcière. Donald en citrouille. Daisy en fée. Il doit y avoir Mickey aussi. Peut-être pas loin. Mais voilà, c'est... Ce n'est pas lozzo. Pour l'instant, ce n'est pas lozzo. Ce n'est pas une exclue. Ce n'est pas un truc... Ce n'est pas un personnage rare. Par contre, on a fait un point rapide avec l'application pour voir les personnages disponibles. Ça, c'est super bien, l'application My Disneyland. My Disney Experience. Parce que du coup, j'ai pu voir tous les personnages qu'il y avait disponibles pour la soirée. Donc, il y a Mickey qui est en haut de Main Street. Il y a ceux que je vous ai déjà dit. Il y a Eric et Ariel. Il y a Gaston et Belle. Il y a Moana. Il y a Tarzan et Terk. Qu'on va sûrement faire. Je pense qu'on va faire Tarzan et Terk. Tarzan et Terk. Et qu'on va faire aussi lozzo. Et après, il y a Jack Sparrow. Vaiana. Rebelle. Non, Rebelle, elle n'est pas. Rebelle, elle est de la journée. Ben voilà. Donc comme ça, on a pu faire une sélection. Et les 7 nains, on ne les a pas trouvés. Alors peut-être qu'ils ne sont pas marqués. Enfin, on verra bien si on les trouve. Et on va essayer de vous filmer, par contre, l'attraction Pirates des Caraïbes. Ça, il faut absolument qu'on la fasse. Un truc que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est qu'il n'y a pas que des Twico Treats et que des personnages. Il y a aussi des spectacles. Alors, il y a le spectacle Hocus Pocus. Je ne sais pas si on va réussir à le voir, si on est bien placé, tout ça. Donc, on verra. Il y a un feu d'artifice spécial Halloween. Et il y a évidemment, par contre, la parade d'Halloween qui, si elle est aussi belle que celle d'Anaheim, celle-là, il ne faut vraiment pas qu'on la loupe, quoi. Donc, voilà le programme un peu de ce vlog. C'est un peu éparpillé, hein, ce vlog. C'est un vlog Halloween. C'est un vlog un peu bordélique, quoi. Mais bon, c'est un vlog. Donc, voilà. On est dégoûté. Dégoûté complet. Il y a un monde fou. On ne peut rien faire. Rien. Alors, on a la fatigue de la journée. Mais il y a un monde fou. Aujourd'hui, on s'étonné. On s'est dit, purée, c'est dimanche. Il n'y a pas de monde sur le parc. Hinton Manchin, il y avait 20 minutes. Là, il y a plus d'une heure. Au moins, il y a plus d'une heure. Il y a la file d'attente qui va bien au-delà de l'extérieur de la queue. Pour les bonbons, pour les Tupo Tuit, c'est blindé. Pour les personnages, je ne vous en parle même pas. On ne fera pas 2,5 kg de bonbons. On ne fera pas 2,5 kg de bonbons comme on a fait il y a deux ans. On n'arrive même pas à faire d'attraction. Là, j'aimerais aller faire les pirates parce que ça a l'air bien. Parce qu'il y a vraiment des comédiens dans l'attraction, en plus des animatronics. Donc, je veux le voir. Donc, même si on fait une heure de queue, tant pis. Mais je sais que ça va me défoncer les pieds. Mais voilà. Mais payer 80 dollars la soirée pour voir une parade. Parce que la parade, oui, c'est sûr, on va réussir à la voir. Et un feu d'artifice. Parce que même le spectacle, à mon avis, il y a déjà des gens devant la salle. Moi, je pense qu'on s'est fait à voir. Franchement, je pense qu'on ne s'est fait à voir. C'est des choses qui arrivent. On y saura. Pas à Orlando, les soirées Halloween. Ah non. La soirée Halloween à Anna Aime, elle était géniale. C'était super bien organisé. Ils ont vendu trop de tickets. Ouais, mais c'est peut-être notre tour aussi. Elle s'est tellement bien passée, cette soirée Halloween. Qu'on s'est dit, il faut qu'on en fasse une deuxième. Et ben, on aurait pas dû. Ben non, pas ici. On aurait dû s'acheter deux jerseys supplémentaires. Voilà. Plutôt que... Et on aurait économisé des sous, en plus, parce qu'ils sont à 60 dollars. Plutôt que de venir à cette soirée, quoi. Parce que... Je pense pas qu'il va durer très longtemps. Là, il y a des gens qui sont déjà assis. Ils sont déjà assis. Ils attendent la parade. La parade, elle commence dans une heure et demie. Non, moi, je comprends pas. Je comprends pas, surtout Disney World. Parce que là, c'est du fric. C'est pour faire du fric. Le parc, il est blindé. Ça grouille de monde. J'essaie de vous le montrer après, là, quand on va repartir. Mais ça grouille de monde. Quand on était à Anaheim, là, on est au bord du lac, là, qu'il y a vers Alexander Mountain. À Anaheim, il y avait un bateau qui passait avec des chanteurs un peu macabres qui chantaient des chansons d'Halloween. C'était sympa. C'était bien. Là, il n'y a pas. Non. On est très déçu à l'avant. Ah, je suis déçu, mais déçu. Le vlog, il va être long parce que je vais filmer la parade. Je vais filmer le feu d'artifice pour agrémenter un peu. Mais ça a commencé tellement bien avec tous les costumes et tout. On était content d'être là. Mais là, petit à petit, on voit que non, c'est pas possible. C'est pas possible, hein. Je sais pas. Je sais même pas si on va réussir à faire la photo avec l'autre, quoi. T'as écouté. On est blasé. On est blasé. On est blasé complètement, donc... On vous reprendra après. Là, pour l'instant, on est assis, on se pose. Parce qu'il y a que ça à faire, donc... Voilà. Et on écoute la musique, hein. C'est génial. Bon. Et moi, je m'en vais. J'en ai marre, je me casse. Non, je vais faire un Trico-Trizz à côté, là. Trico-Trizz, pardon. À côté pour vous montrer un petit peu comment ça marche pour récupérer des bonbons. Comme Ninou, il a super mal aux pieds et que là, il n'en peut plus. Il est au bout de sa vie. Moi aussi, hein, j'avoue que franchement, je suis dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça, on n'a pas le choix. Donc, en attendant la parade, je vais aller chercher les bonbons. Je vais vous montrer comment ça marche. Voilà. On se présente comme ça. Vous voyez le panneau lumineux, là ? Voilà. De petits panneaux. Et il y a écrit... Treat ! Donc, quand il y a les panneaux, il y a une file quelque part. Et la file, elle est là aujourd'hui. Ça, voilà. Il n'y a pas trop de monde. Le pauvre Ninou, il aurait pu venir avec moi. Donc, voilà. On passe. Là, on est avec Asmenberg. Ouais. Et on y va. Et on va chercher les bons becs. Des bons becs, des bons becs. Et on rentre, en fait, dans des lieux. Soit c'est des restos fermés. Soit c'est des attractions, des parties d'attractions. Voilà. Où on peut prendre des bons becs. Voilà. Happy Halloween ! Voilà. Donc là, on est dans un resto qui est fermé pour l'occasion. Voilà. On fait un petit peu la queue. Bon, après, c'est sympa, hein. Mais ça dure pas longtemps. Moi, j'aime bien faire ça. Forcément, les bons becs, ça me connaît. Et voilà. Mais c'est vrai qu'à Naïm, il y avait beaucoup plus de points. Il y avait vachement moins de monde, quoi. Là, franchement, il n'y a pas trop de monde. C'est là, on en a fait. J'ai cru que Nico, il allait me tuer. Allez, je vous montre ça. Happy Halloween ! Happy Halloween ! Thank you ! Et voilà. Hop là ! Voilà ! À défaut de faire des trucs ! On mange ! On mange ! On mange ! C'est bon pour le moral. Je suis dégueulasse. Je suis désolé, les amis. C'est sûr qu'on ne ramènera pas 2,5 kg. On est en train de les bouffer. On n'a rien d'autre à faire. Ça, c'est quoi ? C'est bon. Ah, Naïm, il y avait des raisins, il y avait des carottes. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas, hein. C'est du gras, quoi. Désolé, j'ai mangé un Milky Way. Un Milky Way ! Il n'y en a pas en France de ça. Voilà, c'est tout, hein. C'est bon ? S'il n'y en a pas, c'est parce que c'est dégueulasse. Nyaa, il va faire tomber les bonbons, hein. Oh, c'est bon, ça ! Bon, écoutez. Bon, voilà, hein. Allez. On se retrouve diabétique, après. On va changer. Finalement, la vidéo, c'est plus le vlog Halloween. C'est dégustation de bonbec. On goûte des gâteaux américains. Là, c'est des Snickers. Mais c'est fun size. Ah bon ? Ah oui, c'est fun parce que c'est carré. Mais non, c'est parce qu'il y a des graines de trucs dedans. Il y a des quoi ? Il y a des graines de courge ? Je ne sais pas. C'est des cacahuètes, hein ? C'est Snickers, c'est non, des cacahuètes. Ou crispy, peut-être. C'est bon. Allez, le suivant. Mais non, voyons, il va tout me manger. Ah, c'est ceux que j'ai mangés. Ah, ça, c'est bon. Ah, ça, c'est bon. Ah, ça, c'est bon. Bon, on bouffe des bombes, hein ? C'est bon, on s'occupe, hein ? 80 dollars. Ah, 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 ah. On peut, on peut faire des bombes, hein ? Ah, on chère les bombes, hein ? Bon, allez, à tout à l'heure. Bon, on a de la chance. Grâce à Amé, ils étaient en train de modifier des fils. Et, ben, on est devant. Voilà, on est au premier rang pour la parade. La parade va arriver par là. Et on est au premier rang. Donc, il y aura au moins ça. dans le vlog. Et puis, nous, on va avoir au moins ça. 80 dollars la parade. Et bien, ben non, mais il y a les bombes. Allez, 60 dollars la parade. Si j'ai pas ma photo avec l'autre saut, vous allez m'entendre. Ah oui, ça fait peur. Bouh ! Bouh ! Bouh ! Bouh ! 80 dollars ! Ah oui, ça fait peur ! Bouh 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 ! Sous-titrage ST' 501 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 que donc ça c'est bien et au moins aussi vu qu'on n'est pas en france on choisit directement sur le téléphone donc on voit ce qui a commandé on n'a pas besoin de parler ni rien donc ça c'est pratique si vous venez aux états unis et que vous venez ici faites le parce que vous pouvez voir ce que vous mangez et vous pouvez commander directement ça avoir à parler à dire le mot à demander qu'est ce que c'est qu'est ce qu'il ya dedans mais par contre moi genre j'ai pris des frites avec je voulais prendre des mac and cheese donc des macarons et au fromage et c'est servi avec des frites mais c'est pas servi à côté il ya les frites il ya les pâtes et le fromage dessus tout mélangé et Amel a pris un hot dog avec des frites et par exemple il y avait un hot dog avec des mac and cheese dedans donc il ya la saucisse il ya le fromage et il ya les pâtes il mélange tout je vais vous montrer ça de toute façon dans le hot dog c'est pas un hot dog c'est un camion voilà le chili hot dog voilà pris un truc de frites et voilà donc les mac and cheese avec les frites dont je vous parlais voilà bon écoutez on va manger et on vous retrouve après c'est la fin du spectacle d'hocus pocus derrière nous on l'a vu un petit morceau là en passant devant ça avait l'air sympa les personnages c'est des face caractères donc à ds il ya jaffar tout ça ils ont pas de masques c'est leur vraie tête mais tapez le sur youtube il ya plein de la plein de vidéos mais comme déjà mais on n'aurait pas compris d'histoire parce que ça parle vraiment anglais donc bon non c'est pas grave pas de regret on a vu la parade on a vu le feu d'artifice qui était super et j'espère on va voir l'autre saut là mais j'espère qu'il n'y a pas grand monde bon franchement il n'y a pas grand monde on va finir ce blog sur une bonne note on va dire même sur une excellente note je vais pouvoir prendre la photo avec l'autre saut ça va être de la bombe je suis trop content je suis trop content ça me refait la soirée ça ça me refait la soirée il doit y avoir une une vingtaine de personnes ah non ils ont fermé la file c'est pas possible j'ai cru qu'ils avaient fermé la file parce que j'ai vu des personnes partir c'est bon on y est ça va non qu'est ce que tu en penses il n'y a pas grave regardez le monde qui a voilà et l'autre saut il a ça ça y est j'ai mis en photo avec l'autre saut oui elle m'a abandonné elle était crevée donc elle m'a dit ça te dérange pas il sent pas la fraise c'est vrai qu'il sent pas la fraise c'est pas grave on va vous laisser là pour ce vlog j'espère quand même que ça vous aura plu voilà je sais pas du tout ce que ça va donner mais on verra ça sur le montage j'essaie de faire au mieux en tout cas c'était une soirée en demi-teinte quand même parce que beaucoup trop de monde au début et là là il n'y a plus personne le feu d'artifice est passé les spectacles sont passés il n'y a plus personne et au début tout le monde s'est jeté sur tout le monde s'est jeté sur tout et sur les truc-on-trix sur les personnages sur les attractions surtout surtout on aurait dû manger à ce moment là peut-être et commencer la soirée c'est qu'en 21h vous le saurez si jamais vous venez mais en tout cas voilà bon c'était amé et minou et on vous fait des bisous bye et abonnez vous merci